... Frères et sœurs, bonjour. Saint Paul, l'apôtre, dans le chapitre 15 de la lettre aux Corinthiens, nous rappelle que pour Dieu, tous nous serons transformés par la mort et la résurrection, par la victoire de Jésus-Christ. Et c'est important d'entendre ce souci de Paul, de nous rappeler que pour lui, les murs qui séparent nos églises, les murs de la séparation, ne montrent pas jusqu'au ciel. Par exemple, lundi dernier, j'accueillais un jeune couple, des fiancés qui se préparent au mariage, et à un moment, le garçon m'a dit, mon père, il y a un problème, est-ce que nous pourrons nous marier car ma future femme est protestante ? Je lui ai dit, mais c'est une bonne chose, vous allez être un couple qui va jeter un pont supplémentaire entre nos églises et on a besoin de vous. Et je pense, à mon avis, que l'un des plus grands obstacles à l'unité des chrétiens, à l'unité du corps du Christ aujourd'hui, à l'évangélisation, c'est la division entre les chrétiens. Jésus lui-même nous l'a rappelé, il nous a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra d'être mes disciples. C'est à la division que nous avons les uns pour les autres, qu'on ne nous reconnaîtrons jamais comme étant les disciples du Christ. C'est donc à chacun d'entre nous, là où nous sommes, de demander à l'Esprit Saint de nous inspirer. Quels gestes, quelles paroles dois-je poser pour manifester, pour témoigner de cette unité ? Peut-être en allant prier avec des frères d'une autre église, pourquoi pas ? Peut-être en écrivant une petite carte à quelqu'un d'une autre église, de ma famille ou de mon entourage. Ou peut-être en demandant pardon pour un souci, une blessure, pour une souffrance du passé, de l'histoire. Voilà, que chacun d'entre nous soit inspiré par l'Esprit pour trouver quel est le geste que nous avons à poser pendant cette semaine de prière. Et si vous le désirez, je vous demande simplement de s'unir à moi dans cette prière que nous avons l'habitude de dire dans la communauté du Chemin-Neuf tous les matins. Seigneur Jésus, toi qui as prié pour que tout soit un, nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux, que ton Esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen.